chalons mes frères et soeurs là je continue la vidéo précédente de écouter comment des sorciers tuent les gens à travers le miroir donc voilà je continue j'étais arrivé j'étais arrivé là où je je priais je priais quand jésus christ quand les seigneurs est descendu du ciel et il est entré dans ma jambe voilà dans cette dans cette jambe gauche à ma gauche il est entré en moi comme aspiré et quand il est entré en moi c'est là que je me suis réveillé directement et quand je me suis réveillé c'était tellement réel mes frères et soeurs j'étais vraiment vraiment j'étais émotionné ce que j'avais vu c'était réel c'était vrai alors je commençais à prier j'ai prié pour cette personne là je commençais à prier pour cette personne là intercédé mais là j'étais réveillé déjà et quand j'ai fini de prier j'ai dit non c'était tellement vrai j'ai dit non je dois appeler cette personne tout de suite je ne pouvais plus dormir continuer à dormir alors je pris mon téléphone je me suis permis c'était très tôt c'était justement ce sont ces heures là vers 5 heures 6 heures mes frères et soeurs si vraiment Dieu vous fait grâce mes frères et soeurs enfants de Dieu femmes de feu hommes de feu vous qui priez vous qui adorez le seigneur nous qui avons oui bien sûr en tout cas moi j'ai fait des prières de combat aussi j'ai fait des prières de combat parce que oui dans d'autres d'autres personnes en tout cas si vous dites s'il ya des gens qui disent qu'ils n'ont pas de combat dans leur vie gloire à Dieu mais moi il m'arrive de faire des prières de combat si vraiment vous êtes une personne qui cherchait l'éternel vraiment si vous avez besoin de voir la main de Dieu mes frères et soeurs je vais vous donner un secret un seul secret je peux dire des secrets parce qu'avant de commencer d'entrer même là il faut d'abord l'obéissance marcher dans la sanctification et le secret c'est la prière la prière mes frères et soeurs la prière et moi je fais une prière quand j'intercède je fais une prière à ma façon que je peux aussi partager avec mes frères et soeurs là je veux partager ça une autre fois de ma façon de prière à moi mais je vois la main de Dieu je vois la main de Dieu d'une façon je peux témoigner Dieu et je n'en finirai pas je prie et quand j'intercède je rentre dans des langues que je ne comprends pas que je n'ai jamais parlé justement c'est en langue et il y a une puissance là derrière et je fais des prières à minuit mes frères et soeurs je commence par commander à minuit pile à minuit ou minuit passé peu importe mais à minuit je dois être devant les seigneurs je prie ça c'est ce que moi je fais je prie mon Dieu et vers entre 3h et 5h mes frères et soeurs c'est là où se passent des choses c'est là où les gens là vous remarquez des gens perdre leur vie une personne qui meurt dans le sommet c'est vers ces heures là entre 3h et 5h et c'est là pendant cette heure là que moi j'ai vu que j'étais en train de d'intercéder pour cette personne là que le seigneur était en train de sauver de délivrer cette personne là et moi je le voyais le seigneur m'a fait voir et quand je suis quand j'ai fini j'ai prié j'ai fini de prier après après mon songe j'ai pris mon téléphone pour appeler cette personne là et pendant que j'ai appelé cette personne là la personne ne répondait pas j'étais pas bien dans ma peau j'ai dit non moi je dois appeler je suis désolé de l'appeler à cette heure mais je dois appeler cette personne alors j'ai insisté j'appelais cette personne là j'appelais cette personne là jusqu'à en tout cas j'ai appelé j'ai arrêté j'ai appelé j'ai arrêté je pense trois ou quatre fois la quatrième fois cette personne là a décroché quand cette personne là a décroché en tout cas j'avais un mauvais pressentiment mais comme j'avais vu le seigneur le seigneur était descendu j'ai compris que cette personne là a échappé à quelque chose mais le seigneur seul a intervenu le seigneur avait intervenu pour cette personne là écoutez mes frères et soeurs et quand cette personne là a décroché le téléphone j'ai commencé directement à remercier le seigneur j'ai dit je me suis excusé j'ai dû à la personne mais en tout cas excuse moi de t'appeler mais je vois je viens de faire un songe d'avoir de recevoir un message pour toi c'était tellement fort que je ne pouvais pas ne pas t'appeler à cette heure donc c'était tellement réel et la personne me dit ah bon tu as vu quoi tu as rêvé de quoi j'ai commencé à raconter à la personne ce que j'ai vu et j'avais même pas fini de parler quand j'expliquais à la personne ce que j'avais vu la personne m'a interrompu la personne m'a dit ma soeur moi je viens de faire un songe je viens de faire un songe c'est toi qui m'as réveillé c'est toi qui m'as réveillé c'est ton téléphone la sonnerie de ton coup de fil qui m'a réveillé et la personne a commencé à me raconter son songe donc pendant que moi j'étais en train d'avoir le songe pour cette personne cette personne là aussi il vivait un songe il vivait quelque chose dans son sommeil dans son songe il a reçu donc un songe lui aussi quel était le songe de la personne la personne dormait quand d'un coup la personne a vu il est arrivé à un endroit et il y a eu un groupe de personnes qui le suivait derrière vous m'écoutez les frères et soeurs suivez bien comparé à ce que je vous ai dit moi j'ai rêvé j'étais arrivé à un endroit j'ai vu ses vêtements enterrés et j'ai vu quand j'ai avancé j'ai vu un groupe de gens un groupe de gens qui le cherchaient aussi donc en fait ce groupe de gens là c'est ce que lui aussi a vu il a vu les gens derrière les gens qui le pourchassaient et il courait tellement la personne courait de tout son souffle la personne était effrayée il a dit je courais dans mon sommeil je courais dans le songe les gens me suivaient ils avaient des bâtons ils avaient des couteaux les gens là me suivaient à un moment donné quand je suis ça c'est la personne qui raconte quand je suis arrivé à un endroit ces gens là m'ont entouré eux tous ils étaient à beaucoup ils m'ont entouré et quand ils m'ont entouré il y a une personne qui est venue il m'a montré un miroir cette personne là m'a mis un miroir sur mon visage comme ça et la personne là me disait regarde le miroir regarde le miroir et quand la personne me disait de regarder le miroir ils étaient tout autour de moi et tous quand la personne me disait ça je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas regarder le miroir là j'ai baissé ma tête j'ai descendu ma tête je ne voulais pas ils me prenaient la tête ils me disaient regarde le miroir et moi je ne voulais pas regarder le miroir je ne voulais pas regarder le miroir Ils insistaient et tout. Ils me disaient, regarde le miroir, regarde le miroir. Et la personne me dit, je ne sais pas par quelle force. Je ne sais pas comment. Comment ça s'est passé. Parce que ces gens-là étaient tellement à beaucoup. Je n'ai pas compris comment j'ai échappé à ces gens. J'ai pris, il y a un chemin qui s'est fait. Et je suis sortie de là. Je commençais à courir. Et quand je me suis mis en fuite, je suis arrivé quelque part. Je me suis, je me suis vu quelque part où il n'y avait plus personne. Ces gens-là n'étaient plus là. Ces gens-là avaient disparu. Donc, je me suis échappée entre leurs mains. Mais je n'ai pas compris comment. La personne dit, je n'ai pas compris comment. Parce que je n'avais rien en moi. Je ne sais pas comment j'ai échappé à ça. Et je n'ai pas regardé le miroir là. Et pendant que je courais, je me suis retrouvée sur une rue. Une route vide. C'est là où toi, tu m'appelais. J'entendais le téléphone dans mon sommet. Loin, j'entendais. Mais j'étais en train de me battre pour ne pas regarder le miroir là. Et quand tu as tellement appelé, tellement, quand je suis arrivée dehors, seule, j'étais seule. Ces gens-là n'étaient plus là. C'est là que je me suis réveillée et j'ai répondu à ton coup de fil. Mes frères et sœurs, vous savez, ce témoignage moi-même jusqu'à aujourd'hui, ça me choque. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, cette personne-là allait laisser sa vie ces jours-là. Cette personne-là allait mourir dans son sommeil. C'est comme ça que nous retrouvons les gens morts dans leur sommeil. C'est comme ça que ça se passe. On les arrache les vies. On arrache les vies des gens dans le sommeil. Si cette personne-là avait regardé le miroir, on allait le tuer par le miroir. Et il allait mourir pour de vrai. Ce miroir-là était un miroir satanique. C'est comme ça, une de façon, pas seulement la même façon, mais une de façon dont les sorciers utilisent pour tuer les gens. Donc cette personne-là regardait le miroir, il allait mourir dans son sommeil. Donc là-bas, il cherchait, il faisait des pratiques pour de vrai dans le monde de ténèbres. Il faisait des pratiques pour tuer cette personne-là. Donc il faisait des cérémonies. Tous ces gens-là faisaient des cérémonies pour tuer cette personne-là, pour ôter la vie de cette personne-là. Pendant qu'ils invoquaient cette personne-là, ils appelaient cette personne-là. Et cette personne-là s'est retrouvée en train de courir et ces gens-là étaient derrière lui. Et moi, j'ai vécu ça. Dieu m'a montré que cette personne que tu intercèdes pour lui, aujourd'hui, va laisser sa vie. Mets-toi à genoux et invoque le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ a intervenu parce que j'ai intercédé pour cette personne-là. Donc si je n'intercédais pas pour cette personne-là, si je n'avais pas prié pour cette personne-là, le Seigneur m'a utilisé. C'est le Seigneur seul qui voulait le sauver. Mais le Seigneur m'a montré que ta prière pour cette personne-là, je l'ai entendue. J'ai entendu ta prière pour cette personne-là. Et je viens sauver sa vie parce que tu as intercédé pour lui. C'est pourquoi je vous ai dit de noter chaque chose, mes frères et sœurs. Cette personne-là, il est vivant, il est bien et il est délivré. Parce que même ses vêtements que j'avais pris, c'était une délivrance pour cette personne-là. Cette personne-là est complètement délivrée. Et si, comme moi-même je vois la personne, la personne lui-même témoigne, cette personne-là est émue. Vraiment, moi je prie seulement que cette personne aussi un jour témoigne son Dieu, dise ces choses. Parce qu'il a déjà dit à son entourage, c'est vraiment, c'est un des miracles de Dieu. C'est la présence de Dieu. Dieu nous montre qu'il est vivant. Dieu nous montre qu'il nous entend. Dieu nous montre qu'intercédé pour les autres est efficace. Et la puissance du Seigneur Jésus-Christ, je l'ai vécu. Et ce n'est pas la première fois. J'ai vécu la présence, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Son nom, je veux vous témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais dit, j'ai commencé avec ça. J'ai des choses à vous dire, mes frères et sœurs. J'aimerais que vous m'écoutez. J'aimerais que vous partagez pour aider les autres, mes sœurs. Ce n'est pas pour nous. Moi, je n'ai pas gardé ça pour moi. Ne gardez pas ça pour vous. Parce que Dieu, notre Dieu, il fait à travers nous. Il l'a fait à travers moi, à travers vous aussi, maintenant qui me suivez, mes frères et sœurs. Partagez-les à la famille, aux amis, pour qu'ils entendent. Pendant qu'il y a la distraction, même pendant tout ce qui s'est passé ces jours-ci. Le sorcier, lui, il est là. C'est ce que nous oublions. Lui n'est pas distrait. Ils ont déjà fait leur truc. Maintenant, ils sont en train de distraire les gens. Si nous entrons dans la distraction, lui, il cherche où entrer. Si nous laissons les portes ouvertes, il est là. Il entre directement. Il cherche comment entrer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Prenez ces témoignages. Notez ceci. La prière est efficace. Intercéder pour les autres est efficace. Et, mes frères et sœurs, le ténèbre est réel. Les sorciers sont réels. Ils nous cherchent. Ils cherchent vraiment à tuer les gens. C'est pourquoi vous verrez, les morts subites, les morts sous le sommet, ne sont pas vraies. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que notre Dieu a voulu pour nous. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu peut mourir. Ce n'est pas de cette façon-là. Voilà, cette personne-là a échappé. A échappé à l'emprise, à la mort. C'est cette nuit-là parce que le Seigneur, lui seul, il a entendu ma prière. Et cette personne-là aussi, quand j'intercédais pour la personne, la personne aussi priait, la personne a compris que sans la prière, il avait vraiment besoin, besoin de Dieu, besoin de délivrance. Et le Seigneur lui a donné la délivrance. Le Seigneur m'a montré parce que j'intercédais pour cette personne-là. Et le Seigneur lui a... Donc, cette personne-là était choquée quand je lui racontais que j'étais partie le chercher, en fait. Que c'est lui que je cherchais. Je le cherchais, je l'appelais. Je cherchais. J'ai vu ses vêtements. J'ai pris ses vêtements. Je continuais à prier. Je continuais à chercher. Ça, c'était la procédure de la prière que je faisais pour cette personne-là. La procédure. Dieu m'a montré chaque chose, chaque étape de ce que j'avais fait à travers ma prière, c'est que Dieu avait fait pour cette personne-là. Voilà, mes frères et sœurs, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je veux retourner pour vous donner un autre témoignage. J'en ai des témoignages que Dieu m'a délivrés et Dieu m'a montrés. Dieu m'a montré en pratique. Il m'a donné des dessins pour voir, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde des méchants. Nous sommes dans un monde où il ne faut pas être distrait. Vraiment, je veux venir. Je veux amener la prochaine fois encore un témoignage qui va vous bénir. Que ce témoignage vous bénisse, mes frères et sœurs. Vraiment, continuez à marcher dans la sanctification. Craignez l'éternel. Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. Cherchons l'éternel parce que ce que nous voyons, ce sont les signes de la faim. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les signes de la faim. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi nous voyons tout ce qui est en train de se passer. Entre temps, nous sommes vivants. Entre temps, nous devons être libres et épanouis. Nous devons jouir de notre vie. Le Seigneur nous a donné une belle vie. Nous devons vivre la vie que le Seigneur nous a donnée. Nous devons accomplir notre mission parce que nous sommes là pour un but que Dieu nous a mis sur la terre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Que la paix du Seigneur Christ soit avec vous et à la prochaine. Restez bénis.